Je veux dire à tout le monde que Noël est une fête de joie. Lorsque ça a été comme ça, c'est dans le subconscient des gens, la joie de Noël. On rêve à Papa Noël, on rêve à la crèche, aux élus d'eau naissante. Et effectivement, Noël est une source de joie, indécible, parce que c'est le jour où est né celui qui a changé le monde. Et c'est pour cela que le ciel et la terre ont chanté des anges, des bergers, des rois marrages, tout ça. Il faut insister sur cela, nous insistons sur cela. Je demande à tous les fidèles de notre pays et des pays arabes, mais aussi à nos frères en Europe de prendre en considération ça. Et de ne pas considérer Noël comme une fête frère, comme une fête de consommation et de distribution des grands centres ou de cadeaux seulement. Toutes ces joies viennent du fait qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'élève. On s'élève, on fête et on est plein de joies parce qu'un Sauveur nous est venu, parce que Dieu parmi nous est venu et que c'est le temps de la présence de Dieu dans le monde. Heureusement, actuellement, tout est géré par les fonds, par les dollars, par l'argent. Même des responsables importants sont en train d'être achetés pour dire ce qui n'est pas vrai, pour aller à l'encontre de la justice. Et c'est terrible. Et c'est parce qu'ils ont perdu le sens de l'homme, le sens de cette pauvreté positive qui est un détachement de tout ce qui est futile et un attachement à tout ce qui est important et fondamental. Certains principes sont fondamentaux, le respect de la vie est fondamental, le respect des mortes est fondamental, le respect de la nature est fondamental. Je sais que la jeunesse française est encore, elle a des idées, elle a une pureté de pensée, mais malheureusement, un bon nombre de ces jeunes français sont manipulés par les médias, par les moyens de communication sociale, par la propagande, par l'agressivité de ceux qui veulent détruire leur société. Je les appelle à être éveillés, à être prudents, à essayer de rentrer en eux-mêmes, d'aller en profondeur. Je suis sûr que ce sont les jeunes français qui vont sauver la société française et toutes les autres sociétés. pour ceux qui veulent vraiment sauver la société, sauver les valeurs, sauver la famille, c'est le moment pour eux de se lever et de leur proposer quelque chose. Alors, je demande aux jeunes français de se réveiller, de se lever et d'aller de l'avant pour témoigner de leur foi, mais aussi de leur confiance dans leurs confrères citoyens de France. France que nous respectons et que nous aimons, français que nous admirons, que nous avons toujours admiré et que nous souhaitons continuer à admirer. pour tout ce qu'ils font, pour la science, mais aussi pour la société. Je vois par exemple que vous êtes des volontaires qui venez travailler pour aider d'autres personnes eux-mêmes qui ont besoin d'être aidés. C'est un signe que vous êtes pleins de générosité. Et je suis sûr que beaucoup de français, beaucoup de jeunes français sont comme nous. Ils attendent un appel pour se lancer à aller aider. Aider soit en France même ou ailleurs. Et je souhaite à tous les français, aux jeunes français, que ce Noël leur donne un sursaut. Et qu'ils se réveillent et qu'ils voient que peut-être qu'ils ont un peu traîné. Il faut qu'ils se réveillent et qu'ils voient ce petit enfant qu'on veut effacer de la société, de leur mémoire. Qu'ils le regardent et qu'ils se rappellent que personne ne peut l'effacer parce qu'il a promis. Et sa promesse est indélébile. Il a promis d'être aidéressé avec les siens et il restera avec les siens jusqu'à la fin des siècles. Merci.